La réalité c'est que le seul qui n'a pas été prêt à faire des compromis, c'est Emmanuel Macron, c'est le président de la République. Lorsque Fabien Roussel l'a eu à plusieurs reprises au téléphone lors des discussions sur la nomination du Premier ministre, Fabien Roussel a dit « nous ne censurons pas a priori un gouvernement qui respecte trois de nos ambitions, trois lignes rouges que nous fixons, l'abrogation de la réforme des retraites, une revitalisation de nos services publics, notamment pour garantir un droit universel à la sécurité, à l'éducation et à la santé, et troisièmement qui permettent d'organiser une conférence salariale et d'augmenter les salaires notamment pour nos agents dans la fonction publique. La réalité c'est qu'Emmanuel Macron n'était pas prêt à faire aucun de ses compromis, notamment l'abrogation de la réforme des retraites. Et pour nous l'abrogation de la réforme des retraites est probablement la première ligne rouge. C'est que tout gouvernement qui devrait être nommé, pour nous à notre sens, sera censuré s'il ne met pas à l'ordre du jour l'abrogation de la réforme des retraites parce que c'est une volonté unanime, moi je pense, et je me suis engagé en politique pour cela, je me suis engagé en politique pour défendre les travailleurs de ce pays, ceux qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui ont les mains et le dos usés par le travail et qui à cause de cette réforme injuste doivent travailler deux ans, trois ans de plus. J'en connais chez moi Amiens qui avaient déjà des projets de retraite, qui avaient projet de pouvoir partir, s'occuper de leurs enfants, etc. et qui se disent, d'un seul coup je suis confronté à une injustice, je dois travailler davantage alors qu'ils étaient déjà à moitié en retraite, qu'ils avaient pour certains déjà commencé à former leur relève aussi. Et donc bien évidemment, moi je pense à eux quand je suis en politique, quand je m'engage en politique et quand je suis sur les plateaux télévisés et c'est pour cela que je pense que l'abrogation de la réforme des retraites devrait être la première ligne rouge. En revanche Emmanuel Macron n'a été prêt à aucun compromis sur cette mesure-là et donc je déplore le fait que finalement le blocage vient du camp présidentiel.